Togo et Fours, le Togo à votre portée. Le RAC Togo est le réseau anticorruption Togo. C'est une organisation qui regroupe plus de 40 organisations de la société civile et des médias engagés pour lutter contre la corruption au Togo. L'objectif ou le but principal du RAC Togo, c'est de faire du Togo un pays développé où il n'y a plus de corruption. Donc on va éradiquer la corruption sur toutes ses formes. Lorsqu'on parle de toutes ses formes, il faut comprendre que la corruption englobe beaucoup de thématiques. Le blanchissement d'argent, le blanchissement de capitaux, l'influence de personnalités, et donc les détournements, les dessous des tables. Alors, il y en a plusieurs formes de corruption tellement qu'il est difficile aujourd'hui de définir ce que c'est que la corruption. Mais lorsque nous prémions les formes de corruption et les décortiquer en un, chacun pouvait valablement se retrouver et comprendre mieux ce que c'est que la corruption et ensemble comment faire pour lutter contre ce fléau. Voilà à peu près ce que c'est que le RAC. Le RAC Togo mène à cette action, et je peux peut-être citer quelques-uns. C'est la sensibilisation, l'information, la communication sur ce que c'est que la corruption. C'est aussi des enquêtes, donc des constats, des enquêtes, des montages de projets, de recherche de financement. C'est aussi la collaboration avec les organisations internationales comme nationales. C'est la collaboration étroite avec les acteurs du gouvernement engagés pour lutter contre la corruption. Je vais parler de l'APLUSIA, qui est la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les actions assimilées. Je vais aussi parler de l'autorité de régulation des marchés publics, la Cour des comptes, pour ne citer que ceci. Enfin, nous passons aussi par les émissions radio-télévisées, pour faire comprendre à la population ce que c'est que la corruption et comment faire pour lutter efficacement contre ce mal dans notre pays. Pour nous, c'est la jeune génération. Et donc c'est pourquoi nous collaborons avec les universités, les écoles, et surtout les hommes qui sont appelés à être des hommes d'affaires ou des entrepreneurs de demain, pour leur faire comprendre ce que c'est que la corruption et leur faire comprendre aussi que c'est la corruption qui mine le développement d'un pays, qui touche l'éducation, qui touche la santé, qui touche l'eau et l'assainissement par exemple. Justement, Transparence Internationale, qui est une organisation internationale basée en Allemagne, qui lutte contre la corruption et qui donne des points à plus de 180 pays au monde, et publie chaque année l'indice de perception de la corruption. L'année 2019, le Togo en a reçu 29 points sur 100. Et cette année encore, nous n'avons pas fait grande chose, nous n'avons pas évolué. Nous restons encore sur les 29 sur 100, qui fait du Togo le quatrième pays le plus corrompu de l'Afrique de l'Ouest, qui vient en tête, ça dit que nous parlons de la Guinée-Bissau qui est en tête, le Nigeria qui est deuxième, la Guinée-Équatoriale qui est troisième, et le Togo occupe la quatrième place. Là, il y a de quoi se poser des questions, à voir s'il y a des organisations qui sont engagées pour lutter contre la corruption. S'il y a des organisations étatiques, comme des organisations de la société civile, et si le Togo mène effectivement et efficacement la sensibilisation sur la corruption, pourquoi nous ne progressons pas ? Parce qu'en 2015, nous occupons 32 points, ou nous avons 32 points sur 100. Nous avons occupé la place là pendant trois ans, je veux parler de 2015, 2016, 2017. À partir de 2018, nous avons commencé par régresser. Et donc, pour nous, au RAC, il y a de quoi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut prendre le mal aujourd'hui. Mais, vous devez comprendre qu'une organisation comme le RAC n'est pas habilité à punir ou à sévir les fraudeurs. Alors, nous disons au RAC que ce serait le rôle de la justice togolaise d'arriver à punir les fraudeurs, d'arriver à réprimander. Et donc, c'est en ce temps que le Togolais lambda peut, dans son côté, se rétablir avec l'intégrité, qui est d'ailleurs le thème retenu par les organisations des Nations Unies au cours de la Journée internationale de lutte contre la corruption en 2020, qui est le 9 décembre. Rétablir avec l'intégrité suscite beaucoup de questions. L'intégrité est une vertu. Et le Togolais doit comprendre aujourd'hui que pour rien au monde, nous ne devons pas vendre notre honnêteté et notre intégrité. Nous sommes tous appelés à collaborer et chacun doit amener sa pierre pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption dans notre pays. Parce que, lorsque nous parlons de la place qu'occupe notre pays aujourd'hui, c'est que nous parlons de la place qu'occupe chaque Togolais sur le plan international. Mais, incompréhensible de dire qu'on parle aujourd'hui de la corruption et qu'un Togolais lambda peut dire que ça ne le regarde pas. Ça nous regarde tous. Ça nous concerne tous parce que c'est notre image sur le plan international.